... République démocratique du Congo Le Parlement Décision numéro RDC bar Assemblée nationale tirée Sénat Bar 001 bar 2017 14 avril 2017 portant provocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat Vu tel que modifié et complété à ce jour la constitution du 18 février 2006 spécialement en ses articles 77, 119, 120 et 121 Vu le règlement intérieur du congrès Spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 16 Vu l'urgence et la nécessité A la demande de messieurs les présidents de la République Décide Article 1er L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès C'est mercredi 5 avril 2017 à 10h Article 2 L'ordre du jour du 10 congrès comporte un seul point A savoir L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation Article 3 La présente décision entre la vigueur à la date de sa signature Fête à Kinshasa le 4 avril 2017 Pour l'Assemblée nationale Obemina Kounjaranjoko Pour le Sénat Léon Kengo Wadono Merci Honorable membre du congrès et chers collègues Vous venez de suivre la lecture par l'honorable rapporteur du congrès De la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès Et nous l'en remercions Cependant, avant d'annoncer les points inscrits au projet d'ordre du jour De notre séance, vous voudrez bien, chers collègues Nous permettre, mon collègue du Sénat et moi-même D'aller accueillir le président de la République Je demande dans l'entretemps aux honorables membres du congrès A nous inviter ainsi qu'au public De bien vouloir rester en place La séance est suspendue Amis téléspectateurs de l'audition, tout à l'heure ici à l'ouverture de ce reportage que nous allons faire avec un certain nombre de confrères La radio-télévision nationale congolaise a déployé Toutes les rédactions justement pour couvrir au maximum ces grands événements Et moi je me ferai accompagner de mon confrère Ponseti Sougou Ponseti Sougou qui du reste est notre spécialiste de la question Parce qu'il est affecté ici au Parlement Et donc c'est un grand événement amis téléspectateurs Et je disais que toutes les stations provinciales à travers le pays Sois ouvertes pour suivre ce grand événement Le président de la République démocratique du Congo Va s'exprimer devant les congrès Et ça dans les cadres de l'état de la nation C'est en ce moment En ces circonstances seulement que le président de la République Fait le bilan de certaines situations Donne, dégage les lignes à suivre Et c'est généralement en ces circonstances Que la République démocratique du Congo Se retrouve face à ces réalités Ou à des solutions à ses propres problèmes Et donc Là vous êtes en train de voir la sortie Du président de l'Assemblée nationale Aubin Mina Kunjalanjoku Et Léon Kenguadondo du Sénat Léon, le président de l'Assemblée nationale Étant le président du Congrès A chaque fois que les deux parlements Les deux chambres du Parlement se réunissent Il vient donc l'honneur au président de l'Assemblée nationale D'en présider Pour ce que c'est son goût C'est donc parti aujourd'hui C'est un grand événement L'événement ce sont les sénateurs Et les députés qui le font Le président de la République étant le sujet Même de la grande actualité Oui vous l'avez dit Guillaume Koukoumame Gipanzi C'est un rendez-vous important Pour la nation congolaise Qui va suivre pas à pas Le discours du président de la République Un discours qui va être centré Sur des points d'actualité Vous l'avez dit Qui ont émeillé la situation politique Et pourquoi pas sociale, culturelle Et économique De la République de moitié du Congo Et c'est un moment important Évidemment Qui ne va pas demander de débat Parce que les députés nationaux Et les sénateurs Vont suivre le président de la République Dans son discours Pour voir Comme vous le savez certainement Les différentes consultations Engagées ça et là Avec les différentes Organisations politiques De notre pays Il est temps Peut-être Dans le discours Que nous attendons bien Du président de la République Que Joseph Camilla-Cabanguet Puisse faire Une forme de restitution De tous ses contacts Avec les compatriotes Basés à travers Différentes formations politiques C'est un rendez-vous important Comme vous le savez certainement Et des institutions Passées par là Tout ça dans le bonheur Dans les soucis De faire fonctionner De la façon qu'il faut La République m'a dit Congo Et faire sentir Le plus-value du bonheur Dans De plusieurs civils Et deux experts Des Nations Unies En leur mémoire Et en celle De tous les fils Et filles de ce pays Qui nous ont quittés En ce début d'année 2017 Sous les drapeaux Ou de mort naturelle Dans le président Etienne Tshiseki Duwamulumba Je vous invite A observer Une minute de silence Merci 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 Onrable président de l'assemblée nationale Honorable, honorable président du Sénat, honorable député et sénateur, mes chers compatriotes. Le premier trimestre de l'année en cours a été marqué au plan sécuritaire par une évolution positive et encourageante de la situation qui a été donnée au gouvernement de la République afin qu'il apporte le concours nécessaire à la réalisation de des enquêtes. En attendant, je lance un appel au calme dans le Kassai central et j'invite les quelques jeunes entraînés dans des aventures sans lendemain aux conséquences dévastatrices pour nos populations de provinces affectées à déposer les armes et à cesser leurs actions criminelles. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député et sénateur, Je me fais le devoir de rappeler, une fois de plus, la fragilité des fondamentaux de notre tissu économique tournée essentiellement vers le secteur tertiaire et marquée d'une part par l'importation de biens de première nécessité consommés par le Congolais et que nous ne produisons pas, et d'autre part, par l'exportation de matières premières vers le pays industrialisé, source de nos principales recettes budgétaires, mais dont la fixation de cours échappe à notre contrôle. Il va sans dire que tant que nous ne changerons pas ce paradigme dont notre économie restera fragile et fera continuellement les frais des sub-sauts de la conjoncture économique internationale. Dans le même ordre d'idée, tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et suffisant d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni civisme fiscal. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du début que l'objectif poursuivit en organisant le dialogue et reste l'organisation des élections. Je félicite pour cela notre centrale électorale qui, dans des conditions extrêmement difficiles, a abattu un travail remarquable et a permis, à ce jour, de dépasser la barre de 21,5 millions d'électeurs en relais, avec essentiellement le financement propre du gouvernement de la République, évalué à ce jour à 320 millions de dollars. Je voudrais annoncer solennellement à notre peuple que les élections auront bel et bien lieu. Que ceux qui en doutent encore, que ceux qui en doutent encore soient rassurés. Tout sera mis en œuvre, en effet, pour atteindre cet objectif conformément au calendrier qui sera fixé par la CEDE. L'accord du 18 octobre, comme celui du 31 décembre 2016, a en dégagé le consensus, j'allais rechercher sur la problématique de séquence des élections et du fichier électoral, aussitôt celui-ci constitué et la répartition de sièges déterminée par une loi qui sera adoptée par les deux chambres, plus rien ne devra empêcher la convocation du scrutin. Honorable député, honorable sénateur, Ce processus étant l'œuvre des Congolais, financé par les Congolais eux-mêmes, « Aucune ingérence étrangère, ni dans son pilotage, ni encore dans son déroulement, ne sera tolérée. » Comme dans tout autre pays membre des Nations Unies, il s'agit là d'une question de politique intérieure et rélevant en conséquence de la souveraineté nationale. Et notre devoir, c'est bien celui de défendre justement l'indépendance et la souveraineté nationale. Conformément à l'engagement pris devant notre peuple au terme de notre serment constitutionnel. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable député et sénateur, Au cours de ces dernières 48 heures, J'ai été à l'écoute de la classe politique et sociale qui a répondu à mon invitation. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de deux points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. A ce propos, un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination, J'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues. Sur la liste des candidats Premier ministre ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois, et ceci en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'Union nationale. Comme relevé dans mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l'otage d'intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impératif. 皮sement nommé dans les 48 heures. Applaudissements 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 de suivi de l'accord. Je demande aux deux chambres du Parlement d'adopter rapidement la loi organique et relative, en même temps que j'en appelle à l'accélération des tractations au sein de la classe politique, en vue de la désignation dans la foulée, de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, d'une personnalité consensuelle devant présider cette structure. Honnêtes des députés, des sénateurs, mes chers compatriotes, comme par le passé, la république de nos compatriotes... Sous-titrage Société Radio-Canada